Cela fait plus d'un mois que ces camions chargés de cargaison sont coincés ici à Youpoué. Sur le terrain, les chauffeurs évoquent quelques raisons de ce stationnement inhabituel. Nous transportons les matières premières du ciment pour le chargé. Et depuis un mois nous sommes bloqués ici parce que les EVI ne sortent pas. Parce que hier nous avons rencontré les particuliers de GPS. Bon, ici à l'intérieur, Transimest, TransAfrique, comme c'est les sociétés les plus potentielles. Quand ils viennent ici chargés, le lendemain les EVI sort et les GPS sort. Les doyens nous ont clarifié que ce n'est pas un problème de GPS. Parce qu'ils ont des GPS, parce qu'hier ils sont venus ici avec les GPS. Rendus au bureau national de l'Organisation des transporteurs du Cameroun, les responsables sont bien au courant de cette situation. Ils évoquent un problème de non-délivrance des lettres de voitures internationales dont le Bureau de gestion du frais terrestre détient l'exclusivité. Le BGFT nous conditionne l'obtention des lettres de voitures au paiement de cotisations syndicales du SNTRC dont nous ne sommes pas membres. C'est ce qui est à l'origine du blocage de ces camions. Le GPS n'a pas de problème. J'ai suivi l'intervention du chef de service du Bureau de gestion du frais terrestre en disant que les camions sont bloqués parce qu'ils n'ont pas eu de GPS. Non, nous n'avons pas de problème avec le service Nexus. Parce que le service Nexus fonctionne depuis des années. Tous ces camions sont bloqués parce qu'il y a des problèmes de LVI. Et ces LVI sont délivrés essentiellement par le BGFT. Et il se trouve que le BGFT aujourd'hui n'accepte pas d'autres syndicats alors que nous sommes en temps de libéralisation où il y a plusieurs syndicats. Et que selon la loi, chacun va cotiser dans le syndicat de son choix. Et on exige à d'autres syndicats maintenant de cotiser au sein de l'ancien SNTRC qui était le seul syndicat unique au Cameroun. Selon les transporteurs, il ne s'agit pas d'un problème lié à la pénurie des balises GPS même si les responsables de la cellule Nexus de la douane n'ont pas souhaité s'exprimer sur la question. Au BGFT, ces bouches cousues, les indiscrétions vont nous faire savoir qu'il s'agit d'une crise qui oppose cette organisation au syndicat propriétaire des camions coincés à Youpouy. C'est une affaire à suivre. Merci. 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 Merci.